Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série ! C'est le signe noir et on va faire une petite partie sur Wildermits, un tactical RPG qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an, en 2019, et qui a beaucoup évolué depuis et qui est une vraie perle, un coup de cœur pour moi, je dois bien l'avouer. Il est toujours en early access, je le précise directement, donc il y a des choses pas finies, il y a des petits bugs, il va encore pas mal évoluer, mais franchement, et encore je dis il y a des petits bugs, j'en ai pas rencontré un seul je crois, et il est vraiment vraiment très très sympathique. C'est un jeu qui est principalement orienté autour du narratif, et vous allez devoir amener votre équipe de pécores, tout frais tombés du nid, vers une aventure épique, et de préférence les tenir en vie jusqu'à leur retraite. Pendant, en fait, c'est l'un des intérêts du jeu, pendant leur vie, ils vont vieillir, ils vont évoluer, ils vont tomber malades, ils vont avoir des blessures, ils vont tomber amoureux, ils vont avoir des rivaux, etc., des enfants, et c'est un des côtés vraiment sympathiques du jeu, qui fait que vous pouvez vraiment vivre votre aventure avec vos personnages. Donc comme je le disais, c'est un tactical RPG, il se joue en tour par tour pendant les combats, et en tour par tour pose active, on va dire, sur la carte de campagne, vous verrez. Il se joue en solo uniquement, pour l'instant en tout cas, il se joue uniquement au clavier, il est en anglais, malheureusement, mais il y a une équipe de français, de 3-4 personnes, qui travaille sur une traduction, donc pour l'instant, c'est principalement l'interface qui est traduite, avec des objets, etc., comme il est narratif, le travail de traduction sur les textes, les histoires, et compagnie, est assez massif, donc ça prend du temps, mais franchement, ils font un super boulot, donc merci à eux. Et il est à 17€, hors éventuelles promotions, sur Steam, ou sur Itch.io, d'ailleurs, il est également disponible sur Itch.io, si vous le souhaitez, le prendre sans DLC, et avec les différentes versions pour différents OS. Quoi qu'il en soit, on va tout de suite basculer sur le jeu, voilà comment ça se présente. Donc, basiquement, on va jouer des histoires, comme vous pouvez le voir, et l'une des fonctionnalités du jeu qui est vraiment sympathique, c'est l'héritage. En fait, à chaque fois que vous allez mener une histoire à terme, vous allez pouvoir envoyer vos héros vers votre héritage. L'héritage, qu'est-ce que c'est ? L'héritage, en fait, va vous permettre de conserver la mémoire des héros que vous avez joués, et de leur aventure. Par exemple, si on prend Kuitina, on va pouvoir voir toutes les différentes capacités qu'elle a apprises. On voit que c'est une chasseuse, qu'elle est âgée de 44 ans, qu'elle a niveau 2, qu'elle a un bras de gemme, un œil de gemme, et une jambe de gemme, donc on voit bien sur la visualisation. Et on va pouvoir voir toute son histoire, ce qui lui est arrivé, etc. Donc ça, c'est des héros pour l'instant que j'ai débloqués dans le tutoriel. J'ai fait juste le tutoriel et un début d'histoire pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. C'est assez sympathique sur l'écran d'accueil. Au début, on a des mecs random, et après on voit les personnages de l'héritage qui viennent. Nous, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle histoire, et on va jouer les monarques sous la montagne pour cette aventure. Alors, on a une petite intro qui nous dit « Du mécontentement, des rêves étranges, destruction et mort. Une culture souterraine se lève, qui est le nid du désastre. Si on s'y oppose, les anciens et tyranniques pouvoirs qui sont derrière pourraient amener la bataille aux amoureux de la vie, aux fiers et aux libres, avant de peut-être leur faire une offre. Donc c'est une histoire en 5 chapitres, avec les 10 pistes comme menace principale. Donc les 10 pistes qui sont une des factions du jeu. Une des factions ennemies du jeu, mais qui peuvent être amies aussi. Vous voyez qu'il y a déjà quelques scénarios qui sont scénarisés. Donc on a le premier, qui est le tutoriel, en 3 chapitres. Après, on a 3 scénarios de 5 chapitres. Et ensuite, on a du procédural. Donc la rejouabilité est assez énorme, surtout si vous voulez rejouer vos personnages de l'héritage, les amener plus loin, faire des enfants, etc. Donc c'est vraiment sympathique. Je trouve que franchement, ce jeu est vraiment bien et on s'attache beaucoup aux personnages. Donc nous, on va jouer cette partie-là, avec les settings par défaut. Je ne vais pas me lancer tout de suite dans un truc de taré. On verra si cette série marche bien et si ça accroche. Peut-être que quand j'aurai pris un peu d'XP, on pourra se faire quelque chose d'un petit peu plus violent. Pour l'instant, on va jouer en Aventurer, parce que pourquoi pas. Et donc cette série a de particuliers, enfin cette histoire, pardon, a de particuliers qu'on commence avec deux personnes qui viennent de l'héritage et un péon de base qu'on va devoir sauver. Alors, j'ai déjà prévu du coup les deux personnages qu'on va prendre. On va prendre Aladrink et on va prendre... Tempérance. Donc Aladrink et Tempérance, qui ce sont, ce sont des personnages qui ont été nommés par les viewers, par les mécènes même de la chaîne, qui m'ont donné des noms pour cette série. Donc les mécènes sont prioritaires quand ils donnent des noms, mais tout le monde peut participer. Donc si vous voulez donner des noms pour les gens qui vont rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je les récupérerai avec plaisir. Si en plus vous voulez mettre un petit RP, eh bien pourquoi pas. Donc ici, visiblement, on a nos deux personnages qui viennent de l'héritage qui vont devoir sauver Jormos. Pourquoi pas. On le renommera aussi probablement, donc on ne va pas s'attarder sur son nom. On peut déjà regarder un peu ce que sont nos deux personnages. Donc, on a Aladrink qui est une mystique de niveau 1 qui a 25 ans. Donc elle a deux compétences, car c'est une héroïne d'héritage de niveau 1. Elle peut donc commencer avec une compétence. Plus vos héros d'héritage, plus vous les faites monter de niveau, plus ils peuvent commencer avec plusieurs compétences. A part ça, elle n'a rien de particulier. Elle commence avec son bâton et visiblement une arme dans son dos. Qu'est-ce qu'elle a de bon ? Une grande lance. Ok, là, une grande lance et un bâton. Très bien. Elle commence aussi avec une armure de niveau 1, ce qui est pas mal. Tout est en tiers 1, donc c'est plutôt cool. Et si on regarde son histoire, on peut voir un petit peu ce qu'elle a fait et on voit qu'elle a combattu les Gorgons, qui sont d'autres ennemis, dans le scénario de base. Donc elle commence pour l'instant avec aucune relation. Alors le jeu est assez complet, vous voyez qu'ici, c'est une mystique qui est grid wagon décisive. Ça joue en fait sur sa personnalité, donc il y a plein, plein de traits, vous pouvez voir. Et on voit qu'elle est particulièrement greedy et leader, ce qui joue sur ce titre-là. Donc vous pouvez jouer là-dessus si vous avez envie, il y a de quoi y passer un petit peu de temps. On va rester sur ce settings-là. On va regarder Tempérance, donc Tempérance qui a également été noyé par les viewers. Donc elle a un petit peu plus d'expérience. Elle a 26 ans, c'est une guerrière et elle commence avec l'âme de feu. En fait, elle a rencontré dans une vie antérieure un esprit de feu. Ils se sont très très bien entendus et ils ont fusionné, ce qui fait qu'elle se transforme petit à petit en flamme. Donc on voit qu'elle a une jambe de feu, un bras de feu, un tatouage de feu et une autre jambe de feu, donc jambe gauche et jambe droite. Ce qui lui donne des bonus, notamment de résistance à la magie et son bras de feu lui permet de lancer une petite boule de feu, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, elle ne peut plus rien porter dans cette main. Donc elle ne peut porter aucun bouclier ni aucune arme à deux mains. Elle est donc réduite à sa petite lance et à son épée, je crois. Euh, sa hache, pardon. Elle a également une petite bestiole. Je ne sais pas si on peut la voir. Si elle a une créature de compagnie, voilà. C'est un mordeur de cheville qui donne plus 15 de précision en mêlée. Donc j'avais envie de voir un peu ce qu'elle allait être capable de devenir, tempérance, pendant son aventure. Donc on va essayer de voir un petit peu ça. Et en face, on a le mec lambda. Il n'a pas d'armes. Il débarque. Euh, il est complètement à l'ouest. Et visiblement, il va falloir qu'on le sauve de quelque chose. On va donc aller voir ça tout de suite. On peut choisir le nombre de calamités qu'on veut. Euh, les calamités, c'est des bonus que les ennemis vont avoir. Donc plus on a, plus c'est difficile. Forcément. Et après, on a des moyens d'en enlever, d'en rajouter, etc. Au fur et à mesure de la partie. On va prendre le truc recommandé. Pour voir un peu. On est parti. Alors, nos quatre calamités, c'est ça. Donc on voit que, euh, ça c'est les Deep East. Euh, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ça, les Gorgon. Ça, c'est les... Mekani, un truc du genre. Et ça, c'est les Sixels. On verra. Ça, ça va être sympathique à prononcer. Donc du coup, ils commencent avec, donc leur petit frondeur, qui a maintenant des coups qui entravent l'ennemi. Ok, le Stump gagne un bonus de dégâts, le Sommelier gagne des bonus de dégâts, et le Dweaver un bonus d'armure. Très bien. On commence avec ces quatre-là. Alors, le... Vous allez voir, les... Toutes les narrations sont sous cette forme-là. Ce sont des petites bandes dessinées avec des images et tout qui sont générées dynamiquement avec vos personnages. C'est vraiment sympathique. Alors, levez-vous, porteur de parole. Les secrets de la création reposent dans ses profondeurs. Alors, juste à portée de vos doigts à la moindre parcelle de pouvoir, de connaissances et de plaisir. Plongez vos yeux dans l'obscurité et voyez la seule vérité. Levez-vous, levez-vous. La surface a toujours été dure, froide et cruelle. Levez-vous, vous sacrifiez... Enfin, réveillez-vous d'ailleurs, c'est plutôt... Vous avez déjà sacrifié tellement pour appartenir à ce vulgaire plateau ensoleillé et pourtant, ils continuent de vous rejeter. De vous rejeter. Ils vont sentir la colère du prophète. Réveillez-vous. Votre liberté est enterrée sous le sol. Trouvez-la. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Et il fait sombre. Lève-toi. Je suis payé si tu es en vie. Réveille-toi. Ses yeux s'ouvrent. Reste calme, ta grand-mère est inquiète. Ok, donc visiblement, c'est lui qui rêvait, un truc du genre. Ils sont tout autour de nous à la drink. Donc vous voyez, les images sont générées à partir de nos personnages et si jamais nos personnages évoluent, les images vont évoluer. C'est assez cool. Alors, t'es encore couché ? On est ici pour faire le travail. Voici une arme. Aide-nous si tu peux. Ok, très bien. Alors, là, on peut choisir notre personnage. Qu'est-ce qu'il va être ? Donc, on peut le rendre assuré. Il part avec une épée. Il dit, what ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On lui donne un arc. Ou on lui file un bâton et il nous dit, mais c'est un bâton. Très très bien. On va prendre l'arc vu qu'on a déjà une guerrière et une mystique. On va prendre le chasseur. Et le mec a l'air complètement paumé. J'aime bien. Alors, on va avoir besoin de sortir à travers le chemin par lequel on est arrivé avant qu'il nous submerge. Alors, on est direct en combat. Très bien. Et donc, on a un modificateur de combat stoïque. Tous les héros ont plus 1 d'armure et 2 warding. Donc, l'armure, c'est pour se protéger des dégâts physiques et le warding des dégâts magiques. On va voir ça. Et en face, on a plein d'ennemis. Très bien. Donc, on a des enfants des cornes. Visiblement, ils se lancent eux-mêmes sur tout ce qu'ils voient. Très bien. On a un Woken, un mec avec une épée lambda. Et on a deux slingers. Donc, on sait que leurs attaques entravent l'ennemi. Donc, il va falloir faire un gaffe. Alors, voilà comment ça se présente un combat. Donc, vous voyez que la patte graphique est assez particulière. Nos personnages sont tous des images de bandes dessinées, tout simplement. Ils sont tout plats. Les ennemis aussi, d'ailleurs. Et on va se déplacer comme ça sur un damier pour réussir notre objectif. Donc, là, l'objectif est assez simple. En gros, il faut qu'on s'enfuit. Donc, il y a différentes possibilités pour les objectifs. Ça peut être de détruire les ennemis, de remplir certains trucs particuliers ou tout simplement de s'enfuir. On n'est pas toujours obligé de tout combattre pour gagner. c'est assez sympathique. Donc, là, on a nos trois personnages qu'on peut voir. Donc, ils peuvent tous se déplacer. J'aime beaucoup, beaucoup la patte graphique. On peut également attaquer, bien sûr, l'ennemi. Et donc, comme tout actico RPG, on a tout un tas de choses qui peuvent aider. Vous voyez qu'ici, quand ils sont collés, les petits boucliers bleus, ça fait qu'en fait, ça donne un bonus d'armure si vous êtes collé à un allié. Donc, ça ne se cumule pas si vous êtes collé à trois alliés, ça ne donne qu'un. Vous voyez qu'ici, lui qui est censé avoir un seul petit bouclier bleu, donc une seule case d'armure, va avoir une réduction quand même de dégâts grâce au fait qu'il est collé. D'où le petit symbole, le bouclier avec une barre qui représente celui que vous voyez sur le sol. Et à gauche, ce sont les protections aux dégâts magiques, le petit bouclier violet. Donc on a trois classes de personnages. On a Tempérance qui est une guerrière qui est donc, comme son nom l'indique, va être plutôt orientée à combat au corps à corps et taper les ennemis et défendre, bien sûr. On a Aladrink qui est une mystique qui a la possibilité d'utiliser l'interfusion. Vous allez voir que c'est assez intéressant comme concept. Et on a Jormoth qui est du coup, tout simplement, un chasseur de base. Pour l'instant, c'est juste un fermier de 20 ans qui visiblement s'est perdu dans les profondeurs avec sa grand-mère à envoyer chercher. Alors, on nous dit qu'il y a plus de Horn Child Run qui viennent et qu'il faut qu'on s'enfuit. Le problème, c'est que lui, il a la possibilité de nous entraver. Donc on est un peu obligé de le buter avant de s'enfuir. Visiblement, la zone de sortie est par là-bas. Quoique non, il y a une porte ici. Ah, il faut peut-être qu'on s'enfuit. Ah oui, putain, la map est énorme. Ok, donc notre porte de sortie est par là-bas. Donc il va falloir qu'on se taille un chemin mais avant, il va falloir qu'on se débarrasse clairement de ce monsieur. Donc comment ça se passe ? Si on se déplace dans la zone verde, ça nous coûte une action. Vous voyez le losange qui se vide. Si on se déplace dans la zone bleue, ça nous coûte deux actions. Donc s'il nous reste une action, on peut bien sûr faire une autre action. Il y a des actions qui ne coûtent rien. Vous voyez qu'ici, ouvrir la porte, c'est un petit losange vide. Ça ne nous coûte rien. Si on attaque, donc attaque scénarie, c'est si on veut attaquer le décor. Ça peut être utile pour détruire des couvertures ou ce genre de truc qui protège les ennemis. Ça nous coûte une action. Et si on utilise notre cône de feu ou gardien, notre compétence gardien, vous voyez que la compétence est pleine avec un petit truc rouge au milieu. C'est une action simple, donc ça compte qu'un point d'action. Par contre, ça met fin au tour. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer là pour taper sur lui. Hop là. La petite carte qui tombe. Et on va buter celui-ci avec notre petit archer. Donc vous voyez que le truc a bloqué deux dégâts, mais comme il en a fait trois, ça suffit pour le tuer. Ici, on va ouvrir la porte, on révèle un Woken qui est là. Donc on va pouvoir utiliser notre petite compétence interfusion. Donc interfuse, qu'est-ce que ça fait ? En fait, quand on interfuse, elle va relier son énergie mystique à un objet. Donc vous voyez quand je passe dessus, tous les petits endroits qui sont entourés d'une aura sont ceux avec lesquels je peux interfusionner. Et en fait, selon l'objet, il y a plein plein d'objets différents. Ça va me donner la possibilité de faire des choses différentes. Par exemple, si jamais je me relie au Cooking Pot ici, on voit que je vais gagner Shuckles qui va faire deux dégâts à quatre de portée et qui va bloquer un ennemi sur place pendant deux tours. Donc à chaque fois que vous utilisez quelque chose, ça va lui faire des dégâts. Donc on voit que le Cooking Pot a deux de santé. Ce qui fait que si on l'utilise une fois, après, il va être détruit. Par exemple, quelque chose comme ce Piliant Ruine qui a ce 10 de santé, on va pouvoir éventuellement faire plusieurs fois la compétence. Ici, en l'occurrence, ce truc-là ne sert à rien puisque lui est de ce côté-là donc il est beaucoup trop loin. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a des champignons. Donc vous voyez que lui, il peut lancer ses racines, attraper l'ennemi et le rapprocher de nous en même temps qu'il lui fait des damages et qu'il l'immobilise. Et ici, Discus, on lance des... OK, on extrait des morceaux de pierre du pilier et on lui balance sur la tronche. En plus, ça rebondit s'il y a un ennemi proche. Donc je pense qu'on va Interfuse avec ce truc-là. On le toque. Vous voyez la petite énergie mystique qui se fait et on a gagné cette compétence qu'on n'avait pas avant qui est l'Interfuse. Alors, vous voyez qu'on peut attaquer un peu tout ce qui est apporté du coup, donc les objets à côté. On voit que si j'attaque ça, ça va rebondir et ça va lui faire trois dégâts mais on va l'attaquer lui directement, bien sûr. Cinq de dégâts. Donc ils vont arriver, bien sûr, ils ne sont pas contents. Où est-ce qu'il veut, lui ? Un peu relou. Alors là, on pourrait prendre elle, éventuellement. Si on refait un Disgus dessus... Ah, ça ne fera pas assez de dégâts. Ils ont deux points de vie, ceux-là. Si je tape ici, par contre, ça ne rebondira sur personne. Donc on va buter lui et hop, commencer à faire un peu mal à celui-là. Voilà, ça fait un de moins. Ensuite, il va falloir qu'on aille s'occuper d'eux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là, tanker avec Tempérance. On va se débarrasser de celui-ci. Ça fera pas de mal. Et lui, on va le mettre là, tout simplement parce que comme ça, il va apporter son soutien à Tempérance. Et maintenant qu'il a bougé là, il peut tirer sur celui-là et le rater parce qu'il était planqué derrière ses os. Heureusement, il ne fait pas assez de dégâts pour passer l'armure de Elbring, visiblement. On va retenter et mettre un qu'il est un peu plus à portée. Voilà. Ici, on va encore prélever un petit peu de pierre sur ce pilier. Vous voyez qu'il n'a plus que 4 de santé, donc ça diminue. D'ailleurs, quand on surligne, on voit la jauge de vie du pilier qui disparaît mais qui fait qu'il va encore perdre 3 de vie. Mais normalement, on devrait pouvoir tuer les deux si on les touche. les chances de toucher ne sont pas fifoles. Lui, il a esquivé. On en a au moins tué un. Tant pis, on va faire en sorte de le terminer. Il y a des nouveaux ennemis qui vont arriver sans cesse. Visiblement, de là-bas. Voilà. Donc là, on gagne esprit de l'épée dû au fait qu'elle a une compétence assez intéressante qui fait que quand un allié est proche d'un objet interfusionné, il gagne un dégât. Donc elle gagne un dégât supplémentaire. On peut le voir. C'est pas mal, il y a des infobules un peu partout quand on clique. Donc on voit qu'elle a la vigilance en passif. Elle peut faire deux frappes de réaction. Elle est stoïque puissante d'armure puissante de protection et elle a des dommages supplémentaires grâce à à l'esprit de l'épée. On va lui faire prendre sa hache plutôt. Je préfère sa hache pour l'instant. Et on va activer gardien. Donc gardien, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez qu'il y a une jauge rouge qui apparaît autour. Dès qu'un ennemi va rentrer dans cette jauge, il va l'attaquer gratuitement pendant son tour. Enfin, pendant son non-tour plutôt. On va avancer elle. Et enfin, on va avancer lui. Est-ce qu'il voit l'ennemi ? Non, il ne voit pas l'ennemi. Dommage. Pour l'instant, on ne peut rien faire. C'est bon. On passe le tour. Il y en a encore qui apparaissent. Très bien. Alors, on va essayer de se tirer. Ah, il m'a esquivé le con. Toi, viens là. Alors là, vous voyez, quand on le vise, on n'a que 21% de chance de le toucher et on détruirait un de ses boucliers parce qu'il est derrière le ruineux de Pilar qui est malheureusement un objet de qualité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là. On va éjecter ce truc là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez qu'on l'a fini par le détruire. Il ne reste plus que des débris au sol, du coup. Et toi, maintenant, tu peux tirer. Mais, tu es vraiment un peu faible avec ton arc, tant pis. Ah, il a quand même réussi à passer grâce à la cascade. Par contre, il se fait taper dessus. Ah, il y a une zone d'invocation ici qui est en plein devant nous. Il faut qu'on avance. Donc, on va passer dans son dos. Tant pis. 91% de chance au bout d'un moment on se peut passer. Donc, elle a une hache qui fait que ça transperce l'armure. Ça, c'est plutôt pratique. Avec toi, on va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut interfuser ? Ici, on pourrait avoir une lance en os qui traverse les ennemis. ça pourrait être pas mal même si l'angle n'est pas forcément idéal. Ici, on a un lance-flamme. Ah, ça, ça peut être cool, ça. Activer un petit lance-flamme. Alors, ce qui est cool avec les trucs interfusionnés, c'est que ça sert aussi d'éclaireur. C'est-à-dire que ça éteint notre vision. Là, par exemple, on peut voir l'ennemi. Ce qui est plutôt intéressant. On va se replier ici. Il y a du mal à faire des dégâts, le coquin. On va essayer de le replier quand même. Parfait. Donc, on a un bonus de cascade. J'ai pas toujours très bien compris à quoi ça servait. Mais, en gros, ça fait des dégâts supplémentaires, je pense, quand on a déjà commencé à taper sur un ennemi, qu'on le connaît mieux, un truc du style. Et lui, on va lui envoyer des flammes dessus. Donc, les flammes vertes sont des bûchers interfusionnés. Ce qu'on appelle des bûchers interfusionnés. On voit qu'on lui a volé son feu à l'hôtel. Donc, il est éteint maintenant. Du coup, il ne fait plus de lumière. Donc, c'est tout sombre. Si jamais on interfuse avec, on peut le rallumer à distance. Si quelqu'un vient à côté, on peut utiliser une action pour le rallumer. Le feu est très puissant dans ce jeu et en plus, il se répand sur les cases où il y a des petits débris comme ça. Donc, on peut assez vite enflammer toute une map et c'est assez violent dans les DPS, comme vous vous en doutez. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a un autre qui a popé là. Du coup, on va se mettre ici en gardien et on va faufiler eux. Donc, toi, tu vas aller là. Tu vas interfuse avec quelque chose. Donc, ici, on a quoi ? Là, on envoie des morceaux des tessons sur le sol. Ce qui... Ok, ça, c'est plutôt pour poser un piège. On envoie des tessons sur le sol ce qui va immobiliser les ennemis et leur faire des dommages quand ils passeront dessus. Il nous faudrait plutôt, voilà, un mur comme ça, là, qui va être capable de tuer cet ennemi, là. C'est l'objectif. Donc, vous voyez qu'elle peut quand même taper avec son bâton. Elle fait 70% de chance. Elle fait 1 dégâts et elle a 15% de chance de cascades alors que là, 10% de cascades. Par contre, on fait beaucoup plus de dégâts. Donc, c'est parti. Ah, il a esquivé le petit sagouin. C'est pas cool. J'aurais bien voulu me mettre ici mais si je me mets ici, vu qu'il a un arc, je ne pourrais pas tirer. Donc, tant pis, on va se mettre là. Les chasseurs sont très bons pour utiliser la cascade. Ça continue d'aggro. Donc, il ne s'est pas rapproché suffisamment près pour qu'on le tape. Alors là, on pourrait s'enfuir directement. Donc, on va évacuer Jormoth, qui est un peu dans le mal. Ok, parfait. J'ai perdu la lumière. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai perdu la lumière ? J'ai perdu le chemin pour remonter. Cet endroit est un vrai bordel. Depuis, le cœur de la terre, un terrible cri retentit. Donc, on a plein de voix qui répond en écho. Une vague de billes noires qui se répand à travers les trous du Warren. L'ombre chasseuse, c'est son appel ! Où est-ce qu'on va ? J'en sais rien non plus ! Mais Jean-Mos se souvient, il ne sait pas exactement comment, mais il peut sentir ça dans ses bottes. C'est assez sympathique les petits... J'aime beaucoup en tout cas la narration comme ça avec les casques qui arrivent. Suivez-moi ! Elles sont un peu dubitatifs visiblement. Alors on est de nouveau, on démarre direct dans les combats, ok donc... Ah mais d'accord en fait on est toujours dans notre combat. Du coup il faut aller où ? Ok on a découvert un nouveau chemin, il faut qu'on avance par là-bas. Donc lui est un peu à poil au final. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui amener des renforts. Toi tu vas venir ici. Et là on va y aller comme des brutes. On a seulement 23% de chance avec ça. C'est pas grave, l'avantage de cette compétence c'est qu'en plus des chances de toucher ça génère des flammes, du coup le gars doit faire 2 esquives. En plus on a complètement bloqué le chemin. Donc il court dans les flammes. Parfait. Ça m'arrange hein, je vais pas m'en plaindre. Alors, il faut qu'on avance. Donc toi tu vas venir ici. Un coup de lance. Il a 95% de chance et là 96% de chance. Ouh on a réussi la cascade, 8 de dégâts du coup. Ça fait plaise. Toi j'aimerais bien que tu interfuses ces rochers. Histoire de voir un peu si on voit des ennemis. Non, on voit pas d'ennemis. Parfait. Donc tu vas pouvoir avancer. Là les flammes sont en train de s'éteindre déjà. Toi tu vas venir là. Voilà. Tente un tir. Détruire une armure. Je trouve ça de pris. Ici on va pouvoir utiliser ce discous là. Voilà. Celui là, je galère à me dire parce qu'en fait celui là fait discous aussi. Du coup je voulais pas trop ce qu'il voulait me demander. On va essayer de faire tomber ceux qui sont les plus proches. Donc 3 dégâts, 1 dégâts, 2 morts. Parfait. Heureusement ces petites saloperies ont vraiment pas beaucoup de vie. On va voir que le feu continue de brûler sur les débris. On peut complètement interfuser des trucs ou casser du décor pour créer des débris et tout foutre le fait après. Y'a aucun problème. Alors. Heureusement. On peut pas avancer des masses là. Donc on va se contenter d'avancer un peu comme ça. Même jusqu'ici d'ailleurs. Donc on a l'esprit de l'épée parce qu'on est en contact avec ça. On va aller protéger lui au milieu. Est-ce qu'il peut te toucher ? Ouais malheureusement vu qu'il doit tirer par travers 2 trucs. C'est pas gagné hein. Toi est-ce qu'avec ton discoute ici tu pourras taper là dessus ? Très bien. Du coup tu vas te replier. Ok. Alors ça marche d'assez loin hein. Le discus c'est plutôt cool. Des fois c'est un peu moins loin. Boum. Et lui il a esquivé. Dommage. On arrive quand même à les DPS. On va tenter un tir hein. Parce qu'après tout à 40% de chance. Ça coûte rien. C'est gratuit de toute façon. Il est esquivé. Vache. Vitesse qu'ils ont. Encore et toujours sa pop. Alors on peut aller jusque là. J'ai bien envie de me mettre ici. En gardien. Toi tu vas aller là. Tu peux pas tirer sur celui-là. 56% de chance passée. Ah t'as 21% de chance. Ah oui il y a des murs devant. Limite c'est lui que t'as le plus de chance de toucher. Tantin. Propre. Bien joué. Toi tu te replies. Alors on va withdraw. De toute façon on était trop loin pour continuer. Donc on va interfuse. Ah ça va mettre fin à notre tour si on interfuse. Mais on va interfuse celui-là. Simplement parce qu'il va nous donner esprit de l'épée. Ce qui est quand même plutôt souhaitable. Donc là vous voyez la vigilance a fait que. Enfin le gardien a fait que du coup en s'accrochant il a déclenché l'attaque. Et boum. Deux fois. Puisque là c'est la compétence qui fait que sa vigilance peut marcher deux fois. Alors toi. T'as décidé qu'on devait te suivre donc on te suit. Tu peux sortir ouais. Les autres peuvent sortir. Non. Bon vu que visiblement c'est lui qui doit sortir. On va le faire sortir quand même. Ah non. Ok très bien. Hop là. Toi c'est pareil tu te replies. Il devrait pas nous rattraper je pense là. Voilà. Allez ils nous ont perdu de vue. Donc ils cherchent. Il y a des compétences qui permettent de se cacher. De devenir invisible et tout. Du coup les ennemis peuvent chercher comme ça pour nous trouver. Là il nous a vu du coup il déclenche son alarme. Ce qui fait que tous les ennemis de la zone vont savoir qu'on est là. Et essayer de nous rejoindre. Quitte à péter des portes, traverser des murs etc. Ok c'est le moment de se tirer. Hop. Et hop. Oui c'est la victoire. Donc on gagne un petit peu d'XP. Parfait. Désolément c'est tempérance qui a fait le plus de dégâts. Alors on trouve. Une Dusty Drab. Donc à la fin des missions on trouvera régulièrement comme ça des objets qu'on peut donner à des gens. Ici on voit que c'est une armure de Mystique. Il n'y a donc que Aladrink qui peut la porter. Mais elle en a déjà une. C'est totalement la même. On va donc la détruire pour gagner plus une fabrique. Qui nous permettra d'améliorer notre équipement plus tard. Voilà. Si on n'a pas besoin on peut le détruire. On va le détruire. Pas de chance hein. J'aurais bien voulu avoir un équipement pour lui mais tant pis. Alors. Ils émergent du tunnel. Dans un après-midi. Qui se termine. Avec des nuages d'orage. Qui roulent de l'est et du nord. Tu connaissais cette place vraiment très bien n'est-ce pas ? Laissons-la un petit peu loin. Enfin laissons-la loin derrière nous. Donc après chaque combat on gagne une calamité. Maintenant les Woken feront plus de dégâts. Et comme vous avez vu c'était marqué annulation impossible. On ne pouvait pas l'annuler. Il y a des fois on peut annuler les trucs. Alors une tempête nocturne secoue leur tente. L'eau court tout autour de la toile et les trempe. Toutes les tentatives de faire un feu sont futiles. Est-ce que tu penses qu'il pleut à Dibrigg ? J'imagine que la fille du forgeron est inquiète à propos de toi. Ça suffit de faire des suggestions. Excusez-moi mais qui vous êtes toutes les deux ? Nous on combat et la plupart du temps on gagne. Je suis tempérance et c'est à la drink. Votre grand-mère nous a dit que vous aviez été capturé. Enfin que vous aviez été trompé pour rejoindre le mauvais genre de personne. Elle a rendu ça un petit peu plus coloré bien sûr. Effectivement et elle nous a promis un peu d'argent si on vous faisait revenir. Je vois. Visiblement il se couche brutalement. Très bien. La pluie coule, noie la tente et ça s'arrête juste avant l'aube. Vous savez j'ai choisi ce chemin. J'y suis allé parce que j'ai choisi. Ma grand-mère est la seule qui a dû s'en rendre compte ou qui s'y intéressait. Effectivement vous n'avez pas l'air très très triste de laisser derrière. Donc du coup une marche forcée mais cependant un peu humide les ramène à la ville de Dibrig avant l'heure du déjeuner. Mais pas avant une nouvelle averse. Attends c'est la tristesse ce blé non ? Quelle place misérable. Est-ce que vous pouvez me blâmer d'être parti ? Pourquoi est-ce que vous ne me laissez pas choisir ma voie ? Notre travail n'est pas terminé jusqu'à ce que tu sois rendu à la maison. Donc Aldrin lui donne un petit conseil et lui dit À France-là, face à face, si tu veux que quelqu'un respecte tes décisions, explique-les calmement et accepte les conséquences. Quel bon conseil. Alors, la vieille femme se lève de sa chaise alors que la porte s'ouvre. Jormot, mon garçon. Je suis de retour grand-mère. Alors, qu'est-ce qui t'a bien pu te passer par la tête ? Donc il se gueule dessus mais on n'entend pas grand-chose parce qu'il y a la pluie. Alors, pas vraiment un retour à la maison très joyeux, n'est-ce pas ? Elle nous dit Grace Getty's Place. La maison de Grace Getty est un peu plus haut sur la route. C'est une taverne. La taverne est vide à l'exception de Getty elle-même. Donc ils se prennent un petit repas et ensuite ils s'accoudent au bar, enfin elle d'ailleurs en l'occurrence, s'accoudent au bar pour terminer leur boisson. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ? Ensuite, ces cultistes sont un plus gros problème que les gens le pensaient. La rumeur dit que le passage de Westland est bloqué, ils contrôlent la route. T'es en train de dire qu'il faut qu'on s'en occupe ? C'est un travail pour quelqu'un. Ah, il y a déjà un mode qui arrive, vous partez déjà ? Euh non non, pour l'instant on picole. Pas de soucis. Oh et bien, je... On dirait qu'il a quelque chose à nous dire, non ? Alors, je ne suis pas très très fort pour cela. Je veux juste vous demander si vous... Enfin, je veux dire, est-ce que vous... Est-ce que tu veux venir avec nous ? Est-ce que tu voudrais qu'on te prenne ? Je ne sais pas, je suppose que oui. J'ai eu besoin d'aller quelque part, vraiment. Ta grand-mère ne dira rien ? Je ne veux plus être un fardeau pour elle. Je lui ai promis que je trouverais un chemin pour faire quelque chose de moi, pour la rendre fière. Et tu penses que tu es suffisamment fort ? Tu as presque donné ta vie pour ces creuseurs de poussière. Enfin bon, c'est à toi de choisir. Ne t'attends pas à avoir des lendemains qui chantent. En tout cas, pas avant un bon moment. On était en train de penser qu'on allait agrandir notre base d'opérations, devenir une vraie compagnie de héros et tout ce qu'il nous manque, c'est un nom. Qu'est-ce que tu penses de... Ah, du coup, on va s'arrêter là. Déjà parce que l'épisode est bien bien long et parce que je vais aller demander sur Discord qu'est-ce que vous voudriez comme nom. Du coup, on s'arrête là. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé. Si vous avez des noms pour rejoindre l'aventure, et bien c'est le moment. Et dans tous les cas, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501